Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce dernier Daily Vlog, le sixième, ou peut-être que non, parce que j'ai bien envie d'en faire encore un dernier qui sera posté lundi soir. Le seul truc, c'est que ça sera une vidéo exclusive pour mon Ko-fi et pour les membres La Maison de Campagne, puisque j'ai décidé de faire évoluer ce tiers et de changer un petit peu les différentes contreparties. Pour ceux qui ne connaissent pas Ko-fi, j'ai oublié de le dire, mais c'est une plateforme de soutien un petit peu comme Patreon qui est plus connue. C'est juste que j'ai fait le choix d'être plutôt sur Ko-fi. Vous avez tous les liens en description si jamais vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, d'aller me soutenir là-bas. Je vous explique en gros les changements. Jusqu'à présent, il y avait plusieurs contreparties, notamment des behind the scene, mais j'ai un petit peu du mal à les faire parce que je ne pense pas toujours à filmer des behind the scene. Donc je me suis dit que j'allais plutôt changer cette contrepartie-là par des vidéos exclusives. Donc il y en aura une par mois. Ça pourra être plein de types de vidéos différentes et ces vidéos-là seront accessibles uniquement si vous êtes abonné à mon Ko-fi avec le tiers La Maison de Campagne. Ça ne changera rien sur YouTube, mais j'avais très envie de pouvoir remercier un maximum les personnes qui me soutiennent là-bas et qui me soutiennent à fond. Je pense que si je suis aussi motivée et aussi régulière ces derniers temps, c'est grandement grâce à tous les membres Ko-fi. De savoir que vous êtes là, que vous voulez me soutenir, que vous aimeriez potentiellement plus de contenu, ça me touche. Et c'est ma façon aussi de vous dire merci, de produire un petit peu plus pour vous là-bas. Il y aura d'autres contreparties qui vont aussi apparaître. J'ai aussi très envie de proposer plus en termes de cuisine et de vous proposer mes propres recettes. J'aimerais les illustrer et vous les partager sur Ko-fi. Soit via le membre La Maison de Campagne, là encore, ça sera inclus dans l'abonnement. Il y en a une autre aussi qui devrait arriver à la fin du mois, début du mois prochain. C'est le fait de vous offrir un livre par mois. Donc je tirerai au sort une personne qui fait partie du tiers La Maison de Campagne. C'est le tiers que j'ai vraiment envie de développer. Donc tous ceux qui font partie de ce tiers-là auront l'opportunité de gagner un livre via tirage au sort. Donc chaque début de mois, je vais tirer au sort une personne qui s'est abonnée le mois suivant. Donc début septembre, les abonnements du mois d'août. Je ne sais pas si c'est très clair. Et j'enverrai du coup un petit colis à la personne qui aura été tirée au sort. Ça sera un poche pour commencer parce que vous êtes très peu nombreux pour l'instant sur ce tiers. Donc je vais faire avec les moyens du bord. Mais ça pourra évoluer. Et peut-être que même le nombre de personnes tirées au sort pourrait évoluer au bout d'un moment donné. Je ne sais pas. Tout est possible. Tout est imaginable. Voilà en gros pour les petites modifications. J'arrête pour le petit coup de pub. On repart sur le délivlog un peu plus classique. Parlons un petit peu du programme du jour. En vrai, il est déjà plus de 13h. J'ai fait tout le montage ce matin. Et je suis contente parce que tout s'est passé. Nickel. J'ai pu exporter ma vidéo sans qu'il y ait de bug. Et du coup, c'est déjà programmé. Tout va être dans les temps aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour les petits aléas des jours précédents. Mais aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Le programme de cet après-midi risque d'être plus intéressant. Puisque je vais aller faire de la poterie. Je suis trop contente d'aller tester ça. C'est en cours particulier. Et j'espère qu'on va faire du tournage. Moi, c'est vraiment la technique que j'ai envie d'apprendre. Mais sur le site, c'est marqué modelage ou tournage. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Vu que c'est un premier cours. Peut-être que pour la première fois, elle va préférer la technique du modelage. J'en sais rien. Ça sera la surprise. Je vous en reparlerai après parce que... Est-ce que je vais réussir à filmer ? Je ne suis pas sûre. Après ça, je dois aller au garage pour aller faire tester la batterie. Et activer la garantie. Et comme du coup, je serai en ville. Je vous ai demandé sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je fais pas mal de petits sondages là-bas de temps en temps. Je vous ai demandé si j'en profiterai pas pour aller faire un petit tour en librairie. Et déjà, vous êtes très nombreux à m'avoir dit oui. Donc je pense que j'irai si j'ai le temps. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer le garage. Et comme ça sera en fin de journée. Voilà. Mais je pense que j'aurai le temps. Donc, je vais tenter d'y aller. Et je vous montrerai tout ça, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Et me revoilà de cette petite sortie de l'après-midi. J'ai donc été à la poterie comme prévu. J'ai rien filmé. Mais c'était vraiment chouette. J'ai vraiment bien aimé. Beaucoup plus que l'expérience de jeudi. Et la prof a donc essayé de me faire faire des bols. J'en ai fait 4 au total. Plus ou moins bancales. On va se mentir. Mais c'était cool de tester. Et de manipuler un peu la terre. Et de faire tout ça. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai d'ailleurs repris un rendez-vous pour un prochain cours. Et j'ai gardé un bol. Je vous montrerai en photo. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le récupérer. Il n'est pas parfait, clairement. Mais c'est normal. C'est la première fois. Et pour une première fois, en vrai, je suis déjà contente de ce que j'ai pu faire. Je ne pensais même pas que j'allais réussir à finir un bol en entier. Donc c'était cool. Maintenant, il y a une marge de progression. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est la phase d'apprentissage et tout. Donc j'ai juste profité. Le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est que la prochaine fois que j'en fais, c'est fin septembre. Donc ça fait assez loin. Mais c'est normal. Elle ferme aussi début septembre. Elle prend des vacances. Ce qui est totalement logique. Donc il n'y a pas de souci. Et d'un côté, ce n'est pas plus mal pour le porte-monnaie parce que ce n'est quand même pas donné les séances. Donc voilà. Mais même si c'est cher, déjà, je trouve que c'est bien parce qu'on est vraiment en cours individuels. Donc elle est vraiment avec nous de A à Z. Et en plus, elle ne compte pas vraiment les heures dans le sens où normalement, c'était deux heures de cours. J'étais censée finir à 17h. Mais au final, j'ai fini plutôt à 18h. Donc voilà. D'avoir fini plus tard, c'était cool. Mais ça ne m'a pas forcément arrangé parce que je suis arrivée en retard au garage. Donc je vais devoir y retourner lundi. Mais ça m'a laissé le temps de passer à la librairie. J'ai donc pris deux livres. Oui, j'ai fait un plutôt gros craquage. Mais je me suis dit que ce mois-ci, je n'avais pas de livres. Le passage de Snow. Ok, c'était un passage d'éclair. Je me suis dit que je n'avais pas acheté de livres ce mois-ci pour le Book Club. Donc pour le Galactic Book Club. Puisque j'ai déjà lu le livre qui a été sélectionné. Donc je pouvais m'acheter un livre. Et en plus de ça, quand je suis partie en vacances, je voulais passer à la librairie pour acheter un livre. Parce que j'aime bien acheter un livre là où je suis en vacances. Et ça n'a pas pu se faire. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir en prendre deux. Et dans tous les cas, je voulais encore remercier les membres Kofi. Parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai acheté ces petits livres. Donc merci. Voilà. Vous savez où passe l'argent. Je vous dis de toute façon à chaque fois sur Kofi, qu'est-ce que j'achète avec l'argent que vous me donnez via cette plateforme. Donc aujourd'hui, j'ai acheté ces petits livres. Le premier, je l'avais présenté lors d'un live sortie livresse. Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il me tentait toujours autant. Il s'agit de ces remarquables créatures de Shelby Van Pelt. Le résumé est un petit peu particulier puisqu'on va être dans la tête d'un poulpe. Mais déjà, j'adore la couverture. Alors attendez, je vous montre mieux. Déjà, je trouve que la couverture est juste magnifique. Et en plus, il a d'excellentes notes sur Goodreads. Je ne sais plus exactement à combien il est. Mais la note qu'il a au vu du nombre de personnes qui ont voté, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, ça me donne encore plus envie de le découvrir et de voir si ça vaut le coup. Ce n'est pas écrit très, très gros. Donc, je pense que ça se lira assez vite. Je pense que c'est Page Turner en plus. Il y a une espèce de petite enquête, il me semble, à découvrir. Ça fera sûrement partie de mes prochaines lectures parce qu'il me fait plutôt envie. J'avoue que je n'aurai pas de lecture en cours. Je pense que je l'aurais commencé. Et en plus de ça, j'ai pris une grosse, grosse brique. Attendez que je vous montre. Regardez-moi cette grosse brique. Je l'ai croisée plein de fois en librairie ces derniers temps. Et à chaque fois que je le vois, il me fait envie. À chaque fois, je l'ai reposée. Mais cette fois-ci, je me suis dit, allez, c'est la bonne. Il s'agit de Abyss de Frank Schatzing. Ça ne se dit sûrement pas comme ça. Alors, j'en suis désolée. C'est traduit de l'allemand. Donc, voilà, je n'ai pas fait allemand. Désolée. Là encore, c'est la couverture qui m'a attirée. Vraiment, je la trouve très belle. J'aime beaucoup les détails. Et en lisant le résumé, ça a fini de me convaincre. Je vous le lis. Je pense que ce sera plus simple. Des bancs de méduses toxiques envahissent les plages d'Europe. Des millions de verres étranges s'agglutinent au large de la Norvège. Des baleines et des orques attaquent les touristes sur la côte canadienne. Et si ces calamités étaient liées ? C'est ce qu'affirme Sigur Johansson, un biologique norvégien et une poignée de chercheurs originaires des quatre coins du monde, sans réussir à se faire entendre. Jusqu'au jour où un gigantesque tsunami menace de ravager le littoral. J'avoue que tout ce côté un petit peu catastrophe me donnait envie. Et surtout, les petites notes derrière, où c'est marqué. Certainement, un des plus grands manifestes écologiques littéraires. Forcément, ça me donne envie. C'est aussi marqué que c'est un page-turner, un chef-d'oeuvre. Bref. Très envie de le découvrir, mais ça va me prendre un certain temps. Même si c'est une grosse brique, j'aimerais le lire assez rapidement, parce que j'aimerais faire une vidéo sur les thématiques maritimes. Donc, à voir si j'y arrive, mais ça serait dans les plans. Voilà pour mes petits achats, mon petit craquage. Je me suis dit que ça serait cool pour le dernier Daily Vlog, en plus de vous montrer quelques livres, même si ce n'est pas juste pour ça que je les ai achetés, bien sûr. Mais ça fait une raison supplémentaire qui valide ces achats, on va dire. Il faut bien trouver des excuses partout. Ok ? Je vais essayer, je pense, de vous reprendre un petit peu après. Là, je vais faire un manger. Je ne sais pas trop quoi manger. J'ai un peu la flemme de cuisiner. Je pense que ça va être un truc pas forcément très sain et assez rapide, mais de temps en temps. Après, 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 ça va être soirée tranquille. Je vais essayer de lire. Je me sens déjà fatiguée, épuisée. La poterie, vraiment, je pense que ça m'a tuée. Mais j'aimerais vraiment avancer dans ma lecture. Donc, voilà, je vais essayer de lire. Et si jamais je ne vous reprends pas ce soir, eh bien, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Vous avez cru que vous allez vous débarrasser de moi comme ça ? Eh bien, non. Puisque je voulais quand même faire un petit point sur les daily vlogs. Je voulais vous remercier d'avoir été là, de m'avoir soutenue, de m'avoir envoyé des commentaires sous les vidéos, des commentaires en DM, Insta. Franchement, votre soutien, c'est un vrai boost de motivation. Cette semaine, ça n'a pas été simple à cause de tous les petits soucis techniques. Mais en vrai, j'ai adoré l'expérience. Et je suis contente d'avoir enfin sauté le pas parce que c'était un format qui me tentait depuis si longtemps, mais qui me faisait extrêmement peur. Et en plus, ça me sortait grandement de ma zone de confort puisque je parlais d'autre chose que du livre. De savoir que vous avez été présents, ça m'a trop touchée. Donc, merci à vous. Sur ce, je vous dis réellement à bientôt dans une prochaine vidéo. À demain pour les membres du Ko-fi. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada